... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct, nous sommes sur la page Facebook de Viestel. Aujourd'hui, le 8e art va rencontrer le 7e et le 9e, en quelque sorte. Bon, pour faire plus simple, vous pouvez passer, madame, je vous en prie. Vous le voyez, on est en direct. Le 8e art, c'est nous, c'est la télé, c'est les médias. Le 7e art, Laurent, le 7e art. Laurent Simon-Paul est avec nous, le 7e art. Le cinéma. Évidemment. Alors, si vous aimez le cinéma, bien entendu, en ce moment, il y a les nuits méditerranéennes. Ça se passe jusqu'au 15 avril, ça se passe dans toute la Corse. En l'occurrence, en ce moment, ça se passe du côté de Bastia et de Fouriagne. On pourra vous en dire quelques mots tout à l'heure, Laurent, non ? En fin de reportage, parce que là, ce n'est pas le 7e ni le 8e, mais bien le 9e art que l'on va aborder ensemble, puisqu'on l'a eu en ce moment la 25e édition de BD à Bastia. Ça tombe bien. Parce qu'en plus, aujourd'hui, mercredi, le 7e et le 9e art se rencontrent. C'est que c'est aujourd'hui la sortie de Gaston Lagaffe. Oui, on ne va pas... Non. Non ? Ah, c'est vrai que c'est un peu polémique, l'adaptation de la BD au cinéma. C'est-à-dire que... Oui, Laurent ? C'est-à-dire que la fille du dessinateur, du créateur de Gaston Lagaffe, Franquin, la fille de Franquin, dit qu'elle assistait impuissante au désastre. C'était... Oui, ce n'était pas la meilleure critique. On va laisser passer les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent pour cette 25e édition de BD à Bastia, mais à un moment donné, il faut s'imposer. Bonjour les enfants. Voilà. Je fais un bisou à Joana. Bonjour. Bonjour. Comment te présenter ? Comment me présenter ? Responsable. Je suis la directrice du centre culturel Ouna Holt. Et dans le cadre de BD à Bastia ? Oui. Je dirige aussi... L'organisatrice. Voilà, l'organisatrice du festival. Je dirige la programmation et puis je supervise la mise en place des expositions avec une équipe extrêmement aguerrie et expérimentée. Bon, en gros, on a le guide qu'il nous faut aujourd'hui pour découvrir la 25e édition. Une petite parenthèse, on était en train de parler avec Laurent de ce mercredi bien particulier puisqu'on parle... On est jeudi déjà ? Oui. Ah oui, mais c'est parce qu'on a sauté un jour en début de semaine. C'est pour ça. Ça m'a tout décalé. Mais c'était hier, je crois, la sortie de la BD adaptée à l'écran de La Gaffe. Oui. Ça pique. Oui. Ça pique. À l'écran, Gaston de La Gaffe, le dessin de Franquin est tellement magique que je... Voilà, je ne sais pas. C'est compliqué. Je ne peux pas aller le voir au cinéma. Je crois que tous les fans de La Mouette, du Chat et de Gaston, ils ont eu du mal. Bon, allez, on ferme la parenthèse. On arrive... Comment faire si on doit venir ici ? Alors là, on voit qu'il y a des visites avec les scolaires. Oui. Mais comment faire quand on doit venir ici ? Par où il faut commencer la visite ? Alors, on peut... Normalement. Alors, il n'y a pas de sens de la visite, je dirais. On peut commencer un petit peu par où on veut, selon l'endroit d'où on vient. Il faut savoir que soit on peut visiter les expositions de manière libre, contemplative... C'est ce qu'on va peut-être faire. Oui. Tu nous emmènes. Soit. Parce que là, on est dans le péristyle du théâtre de Bastia. C'est un des lieux. Les grands lieux, c'est le péristyle du théâtre. Avec la grande scénographie spectaculaire. On va commencer par l'entrée. On va commencer par l'entrée. Laurent Simonpolle qui est avec nous apportera de temps en temps ses commentaires bien sympathiques. Voilà. Et puisqu'on parle de commentaires et que nous sommes en direct, je vous rappelle... Oui, il y a Marie-Laure qui nous l'a dit. Je vous rappelle que comme on est en direct, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Et par exemple, me rappeler... Merci Marie-Laure, que nous sommes jeudi et non pas mercredi. Ça fait du bien lorsque nous sommes sur le continent. Merci d'être en Corse. Ça, c'est Patrick. Il y a Charlotte qui nous dit bonjour et Catherine qui nous dit aussi bonjour. N'hésitez pas à interagir et à poser des questions à Johanna qui a toutes les réponses concernant bien sûr la 25e édition de BD à Bastia. On commence par l'entrée. Alors raconte-nous, on arrive. On arrive dans la chambre de Panama Hall Brown qui était un boxeur champion du monde des poids coqs dans les années 20, qui est un personnage oublié de l'histoire. C'est un monsieur extrêmement doué pour la boxe qui ne travaillait pas du tout et qui gagnait ses combats avec une grande facilité. Il avait même pour habitude de mettre des chaos quasiment en début de combat parce qu'il n'aimait pas spécialement boxer. C'est assez paradoxal et c'est vraiment la figure du dandy jazz qui a fréquenté justement les cabarets, les cercles aussi artistiques de cette époque-là. Il a été l'amant de Jean Cocteau à un moment donné pour l'anecdote. Et là c'est Alex. C'est Alex Inker, exactement. Comment on va se balader ? Il y a combien ? Une quinzaine d'expositions, c'est ça ? Oui. Comment on décide ? Comment on choisit ? Comment on arrive à faire accepter les propositions que vous faites aux auteurs ? Depuis 25 ans, maintenant vous êtes installés. C'est plus facile. Oui, c'est vrai que les auteurs ont souvent beaucoup de plaisir à venir à BD à Bastia parce qu'ils savent qu'ils sont bien exposés, bien reçus. Après, tout dépend des thématiques, des axes que l'on choisit. Et beaucoup d'auteurs reviennent, mais on essaye évidemment aussi de se tenir au courant de tout ce qui sort, des auteurs émergents pour présenter vraiment une grande diversité de créations en BD. Après la boxe, Joséphine Baker. Oui. Donc là on est dans l'espace cabaret de Joséphine, autre figure emblématique des années folles, un personnage flamboyant aussi. Ce ne sont que des destins extraordinaires dans cette scénographie. Elle a connu la gloire. Autant que le boxeur. Elle a bousculé énormément. Et puis elle a fini sa vie aussi dans la misère. Il faut le dire, c'est souvent le cas pour ces personnages extraordinaires qu'on va retrouver dans la scénographie figure des années folles. Trop en avance des fois, peut-être. Oui. Et puis une petite précision aussi pour le public. Samedi, entre 15h et 17h, on aura des musiciens dans la scénographie. On peut voir l'espace ici scénique. Et donc sur un répertoire des années 20. Pour mettre en ambiance et émerger un peu plus encore dans les années folles. Les années folles toujours. Donc Isadora Duncan. Il était une fois dans l'Est. Oui. L'histoire d'Isadora Duncan, figure de la danse contemporaine. Qui elle aussi était un personnage extrêmement libre, émancipé. Aujourd'hui quand on regarde ces personnages avec le recul, on se dit oui, c'était une femme libre. Sauf qu'à l'époque c'était pas la même. C'était bien plus compliqué d'être libre. Oui. Et puis on la voit aussi évoluer. Elle a émigré à un moment donné en Russie où elle voulait fonder une école. Et on voit que c'était une femme extrêmement forte. Beaucoup, beaucoup de caractère, de tempérament. Aussi engagée politiquement. C'est ce qui est intéressant avec cette figure-là. Et on peut voir justement le rapport au corps qui était complètement précurseur dans ces années-là. Où il y a eu de gros retours en arrière ensuite. Oui, ça m'a fait un peu retour de boomerang sur le coup. Des originaux en noir et blanc derrière vous. Et puis de la couleur également. Là c'est Clément Oubrerie au dessin. Et Julie Birmand au scénario. C'est chez Dargo tout ça. Ça c'est Casterman. Ah non, oui, oui, oui. Pardon, Dargo, oui, oui, oui. Pas un peu. C'est Joséphine qui est Casterman. Non, parce que ce que vous ne savez pas, Johanna, c'est que quand je dis une erreur, je me suis un peu documentée, mais il y a Laurence Simon-Paul qui est avec nous, qui tient la caméra. Quand je me trompe, après il me frappe. Donc vous voyez, je suis obligée de faire attention à ce que je dis. On continue, l'heure du tigre, avant l'heure du tigre. Avant l'heure du tigre, alors là aussi, Clara Malraux, la première femme d'André Malraux, dessinée par Daphné Collignon et racontée au scénario par Virginie Greiner, qui toutes deux aiment beaucoup justement ces personnages féminins. On a énormément de femmes dans cette scénographie. On a un seul homme qui est Panama Allborn. Et donc ces personnages féminins qui sont des figures de l'émancipation féminine du début du siècle. Et donc là où on s'aperçoit qu'en fait, André Malraux était un petit peu machiste quand même sur les bords. Oui, il avait fort à faire avec elle un peu. Donc une intellectuelle, poétesse à ses heures. Une petite parenthèse, j'aime bien. Depuis tout à l'heure, on parle du duo dessinateur-scénariste. Ce n'est pas toujours évident, vous êtes bien dans le milieu. Depuis 25 ans, vous êtes à fond avec les différentes éditions. Comment ça se passe, le duo, le mélange entre le dessinateur et le scénariste ? C'est très variable. Ce n'est pas du tout systématique, déjà. Alors ça peut être une collaboration que l'éditeur propose. Ça peut être une affinité qui se crée et un projet qui naît autour de rencontres et de discussions entre les auteurs. On continue avec ? Alors là, on est toujours avec Daphné Collignon et Virginie Greiner. Mais pour Tamara D'Olympica, cette fois-ci. Donc une peintre qui vient émigrer de Russie, justement, suite à la Révolution russe. Et qui, alors son mari était très proche du tsar. Et une fois arrivé à Paris, il a vraiment sombré dans l'alcoolisme et presque dans la dépression. Et elle a fait vivre son foyer grâce à sa peinture. C'est ce que raconte l'album. Voilà, figure de femme forte. L'album du même auteur que tout à l'heure, Virginie Greiner, Daphné Collignon. Juste une petite parenthèse encore. Je vous rappelle que nous sommes en direct depuis, pour l'instant, le Théâtre de Bastia. Et tout à l'heure, ça sera depuis le Centre culturel de la Haute pour la 25e édition de BD à Bastia. Si vous êtes passionné de BD ou pas, il faut venir. Et puis vous pouvez aussi poser vos questions. Je fais un petit coucou à Patrick qui nous fait un coucou. A Catherine, à Gina, à Cathy, à Michel qui, depuis la Belgique, nous dit qu'il est heureux de venir chaque année ici. Cette année, malheureusement, il ne pourra pas être à BD à Bastia, mais il faudra revenir. Angela, bonne journée, bisous, c'est bien. Serge Scotto, Philippe Dumas nous fait un coucou. Chantal aussi. Bonjour du Gers, j'aime les émissions que vous faites, surtout sur l'île de beauté. Bonne journée. Et les passionnés de BD, il serait peut-être temps de réagir un peu parce que c'est un milieu... C'est particulier la BD. Les passionnés sont passionnés. On n'y va pas à moitié. Oui, et à la fois, c'est un médium qui est extrêmement accessible. Et la variété des sujets fait que le public peut être extrêmement large. On a ici des BD qui traitent de sujets historiques, par exemple. On a aussi de la BD du réel, en plus des BD, justement, fiction. Donc l'éventail est extrêmement large et c'est pour ça qu'on aime nous travailler avec la bande dessinée. C'est qu'on peut attirer des publics très, très variés. C'est ce qui est intéressant. On sort de cette première exposition. Laurent, rappelle-moi, parce que j'ai un problème, Laurent Simonpoy, avec les prénoms et les noms. Notre monsieur BD à France 3 Corgi à Stéle, pendant le 20h, c'est... Marcel Petrichot. Avec qui j'ai fait quelques émissions. Marcel, je suis sûr, tiens, on va l'embêter. Je suis sûr que parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui connaissent Marcel. Envoyez-lui un texto en disant qu'on est en direct depuis BD à Bastia pour qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Nous revenons dans le péristyle. On va faire un petit tour à la librairie, Laurent ? Je crois que Joanna a envie d'aller faire un petit tour à la librairie. La librairie, comme son nom l'a dit. C'est fondamental. C'est une librairie où on va trouver uniquement les ouvrages des auteurs qui sont présents. C'est la librairie Album qui travaille avec nous depuis des années. Quand on dit uniquement les auteurs qui sont présents, ça représente quand même une quarantaine d'auteurs. Cette année, oui, tout à fait. 38, 39. On peut dire une quarantaine. On peut venir ici acheter CBD. On retrouve les bibliographies complètes des auteurs présents. Quand on a apprécié par exemple la Joséphine ou la Kiki de Montparnasse de Cattel et Boquet, on va pouvoir aussi peut-être voir ce qu'ils ont écrit sur Olympe de Gouges auparavant. Et remonter un petit peu le fil des bibliographies des auteurs qui nous intéressent, qui nous touchent dans les expositions. La partie librairie, c'est toujours dans le péristyle du théâtre. Si vous avez commencé vous aussi votre visite par la partie péristyle. Et puis un petit mot aussi pour redire, parce que je pense que justement les visiteurs de BD Abastia y sont attachés. On a produit un coffret d'affiches cette année pour les 25 ans. La récap. Voilà, la récap, les 23 affiches de BD Abastia, parce que les deux premières n'étaient pas signées par des auteurs. A partir de la troisième, on a demandé aux auteurs de... Voilà, exactement, ce sont des dessins originaux. Qui a s'est lancé dans cette aventure de créer l'affiche ? On a eu des grands auteurs. On a eu des grands auteurs, on a eu Louis Strondheim, on a eu cette année l'affiche de Winschluss, on a eu Blex Bolex, Johan Garner, beaucoup de grands auteurs, Olivier Dozou. Et on fait un coffret anniversaire, un coffret collé, avec les 23 affiches et avec la sérigraphie, l'illustration sérigraphiée de l'affiche de cette année. Donc c'est une vraie merveille, sincèrement. Passage secret. Alors c'est là qu'il va falloir aller un peu vite, parce que le réseau... Non, c'est parce que le réseau ne passe pas très bien. C'est le passage secret qui est ouvert en gros une seule fois par an, au moment de BD Abastia. C'est un passage que vous ne connaissez pas, qui permet de rejoindre directement en gros le pléristique. Qu'est-il ? Du théâtre. On voit des vestiges d'une ancienne scénographie aussi sur les murs. Il y a des restes. Et en fait, en passant par ce passage, je ne sais pas si les BD Abastia connaissent bien ce passage. C'est la première fois que je le prends. C'est vrai. Alors c'est vrai qu'il est ouvert normalement, l'histoire de spectacle. C'est aussi une sortie de secours, il me semble. Mais c'est vrai qu'on l'emprunte assez rarement. Donc là, on arrive... J'ai du mal avec le bus BD Abastia. Voilà, avec le bus BD Abastia. Et là, si on passe par ce passage secret, on a alors un choix en arrivant, soit à gauche, soit à droite. Soit nous, on va commencer par la salle de Mathieu Sapin. Et puis ensuite, on ira voir Bastien Vivès. C'est l'expo poste A. La présence des auteurs, c'est bien sûr un plus. Comment sont les gens par rapport à la présence des auteurs ? Ils aiment pouvoir échanger avec ? Bien sûr, c'est ce qui fait la magie du festival aussi. C'est que les auteurs sont très accessibles. Mathieu Sapin. Alors Mathieu Sapin, c'est un grand auteur de la BD française qui a travaillé à la fois en jeunesse, avec des best-sellers, avec Akissi, avec une adaptation des Malheurs de Sophie, avec les Sardines de l'espace aussi. On voit que les enfants sont très concentrés derrière nous, d'ailleurs. Et puis, en BD adulte, il a rencontré pas mal de succès avec ses bandes dessinées de reportages. Il a commencé au journal Libération. Il a passé six mois dans la rédaction du journal. C'était à l'époque où Nicolas Demorand dirigeait le journal. Et puis, il a creusé vraiment ce sillon de la BD reportage. Il a ensuite suivi la campagne présidentielle de François Hollande. Et il a ensuite été accrédité pour passer six mois, je crois, au château de l'Elysée pour raconter la vie à l'Elysée. Et enfin, vraiment... L'image de ce célèbre, quand il avait dessiné, justement, au moment du résultat de l'élection, de Do, Hollande, en train de regarder le résultat. Il avait été bien accepté. Tout à fait. Complètement. Mais c'est ce qui est génial à lire aussi. Et c'est qu'à la fois, on est complètement immergé, justement, dans ce qu'il raconte. Et puis, il y a toujours une petite distance humoristique, puisqu'il fait toujours des commentaires sur la manière dont il vit les situations qui sont parfois extraordinaires, mais aussi un peu cocasses quand on met de la distance. C'est ce qui est intéressant dans son récit. Là, on a les carnets de Gérard. Les carnets de Gérard, puisqu'il avait fait quelque chose aussi avec Gérard Depardieu. Il l'avait suivi. Il l'a suivi pendant cinq ans. Ils se sont rencontrés sur le tournage d'un reportage, je crois que c'était en Assembaïdjan, qui était produit par Arte. On l'a bien entendu s'exprimer à ce propos sur ce rapport bizarre qu'il avait eu avec Depardieu, qui avait un côté très extravertissant. « Fais-ce que tu veux, je m'en fous ! » Et en même temps, il y avait un côté intime qui avait réussi à s'installer. Mais il a vraiment... On voit ça dans la BD. Il a saisi le personnage, ce côté... Il y a un petit côté intimiste, mais c'est vrai que Gérard Depardieu, c'est un personnage assez extraordinaire. Et on a les carnets originaux sur lesquels il prenait... On a les carnets originaux, puisqu'on a en plus, on le voit dans ces BD, Mathieu Sapin, il a toujours son petit carnet à la main. Alors il travaille d'une manière particulière, c'est qu'il fait d'abord sa mise en... Il travaille d'abord ses bulles, il travaille d'abord les dialogues, le contenu des dialogues, et ensuite, parce qu'il n'a pas le temps de dessiner sur l'UVIF, forcément, et ensuite il revient au dessin. Il y a quelques traits quand même pour fixer les... Oui, voilà, pour fixer les choses. Il y a un petit crayonné rapide, mais voilà, on le voit bien dans ses carnets. C'est aussi le but des expositions, de voir comment chaque auteur va travailler sa matière. Une école, là, qui vient, c'est des scolaires ? Oui. Alors on a... Combien d'écoles ? 3 800 scolaires en 3 jours. 3 800 scolaires qui vont venir en 3 jours. Il faut un planning bien étudié. Oui, j'imagine. Et beaucoup de bénévoles qui... Tiens, c'est vrai que je vous ai présenté en tant que, bien sûr, organisatrice principale, en tant que directrice du Centre culturel Luna Holt, mais c'est combien de personnes qui travaillent sur cet événement ? On a environ 80 bénévoles qui nous aident. Que ce soit sur le montage d'exposition, c'est vraiment la fabrication, ça va être un petit coup de peinture, ça va être... On a vu lors de l'exposition là-haut, il faut réagencer le péristyle, on se croit vraiment dans un autre lieu. 80 personnes, et combien de temps ? Parce que dès que c'est terminé, on commence déjà à prospecter pour l'année suivante. Alors, c'est ça. Par exemple, figure des années folles, l'exposition est visible jusqu'à mercredi prochain, jusqu'au 10. Ça, c'est une info importante. Alors, écoutez bien, on ne va pas prendre quatre chemins pour vous le dire. Si vous avez envie de voir cette exposition sur les années folles au théâtre de Bastia dans le cadre du péristyle, ça va se passer jusqu'à mercredi. Et si mercredi, vous n'avez pas eu le temps de venir, c'est trop tard. C'est vichu parce que le théâtre est utilisé aussi par ailleurs. Donc, c'est vrai qu'on doit démonter très, très rapidement. Mathieu Sapin, c'est la même chose. À partir de mercredi, on démonte. Et Bastien aussi ? Et Bastien, non. Parce que dans nos galeries d'exposition, qui sont nos galeries à l'année, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, étage et la petite voûte chez nous, on peut conserver des expositions et ce sera le cas jusqu'au 11 mai. Alors, Bastien Vivace, jusqu'au 11 mai, vous pouvez venir. Les héroïnes. Les héroïnes. Alors, ça, c'est le cadeau d'anniversaire de Bastien. Puisque Bastien Vivace, il travaille au numérique. C'est pour ça que son dernier album, Une Sœur, est projeté. Avec un dispositif de projection un peu retravaillé. On n'est pas sur un diaporama tout simple. Et puis, il a repris une technique plus traditionnelle, au lavis, que l'on peut voir derrière nous. Et c'est une galerie de portraits de ces héroïnes. Puisque Bastien Vivace est connu pour son amour des filles, de la sensualité, de la féminité, qu'il retranscrit très, très bien dans ses livres. Donc, Le goût du chlore, Paulina, Dans mes yeux, qui est l'un de ses premiers ouvrages. Lastman, évidemment. Et une Sœur. Petite parenthèse, puisqu'on continue de se moquer. Ah, regardez, la perfectionniste. Laurent, tu as loupé. Non, il n'a pas loupé, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il n'était pas... Les scolaires ne sont pas toujours hyper délicats. Donc, on repasse régulièrement dans les salles. C'est un travail de réajustement permanent. Petite parenthèse sur nos amis internautes qui continuent de nous suivre. Oui, je sais, je me suis trompé. Comme quoi, tu vois, Juna, il ne faut pas faire d'erreur. Non, on n'était pas mercredi. On était bien jeudi. Je sais, excusez-moi. Roland nous fait un coucou. Myriam aussi, qui dit que bientôt elle arrive. Myriam, je ne sais pas quand est-ce que vous arrivez, mais j'espère que c'est avant mercredi, parce qu'après, ça sera trop tard. Mathieu nous fait un coucou. Bonne visite de la part de Rose Casablanque. Mathieu Forguet nous dit bonjour. Jean-Philippe, José-Philippe, pardon aussi. Mathieu aussi. Et je vous signale la sortie hier de l'ABD Le Voile Noir chez Albain Michel, signé par Dodo Nicolé. Ça vous parle ? Là. Très bien, c'est noté. Voilà, on a noté qu'hier, c'était la sortie de l'ABD Le Voile Noir chez Albain Michel. Voilà. Mais c'est bien, il faut intervenir. Parce qu'on n'a pas toujours les yeux absolument partout, même si on essaie en permanence. On continue après Héroïne ? Alors là, on est dans une autre exposition collective et thématique qui s'intitule Poste A, sur le récit post-apocalypse. Les auteurs jouent le jeu justement de ces expositions thématiques, ils acceptent assez facilement. Il n'y a pas un égo surdimensionné en disant je ne veux pas être à côté d'un tel ou d'un tel. Pas du tout. Non, 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 on est vraiment en plus maître de la conception de l'exposition, c'est-à-dire qu'ensuite on va travailler avec l'auteur à une sélection de planches qui correspond aussi à ce qu'on attend, ce qu'on a envie de proposer dans l'exposition. Voilà, c'est vraiment un travail d'échange, il n'y a aucun souci avec ça pour les auteurs. Est-ce que vous savez quelle école est installée là ? Pas exactement. Est-ce que Laurent, je crois qu'on peut aller embêter la maîtresse des écoles pour voir un peu comment ça se passe avec... J'y vais, vous partez pas, tu pars pas, Joana. Je reste. J'y vais à la Sauvageone, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout... Alors, regarde, c'est qu'il vous me dit, il n'y a pas de l'orée. Et quoi, la Guilédi a... Faites comme si je n'étais pas là, on est en direct. Ça coupe un peu. Non, juste deux mots. L'école de... Borgo. Borgo qui vient tous les ans à Bédé à Bastia. Oui, c'est ça. Et en plus, l'école bilingue. C'est ça. Et donc vous, aujourd'hui, vous les amenez dans cette zone d'exposition pour leur faire découvrir... La bande dessinée, à la base. Et d'autres formes, on va dire, de lecture. En général, la bande dessinée, les enfants, oui, oui. Toi, qu'est-ce que tu aimes en bande dessinée ? Ben, comme c'est fait, et les images aussi. Mais là, tu découvres des auteurs que tu ne connaissais pas ? Oui. Et ça te donne envie de découvrir les Bédé ? Oui, de continuer à les lire. C'est prévu qu'ils rencontrent les auteurs ? Je ne sais pas. Pour le moment, on va faire notre première exposition. Là, on était dans la tente. On va monter voir l'exposition de Pascal... Juste là, pardon. Je suis bête. Quel âge ça a, ça ? Je ne vois pas, moi. Quel âge ça a ? Vous êtes en quel âge... 7, 18 ans. Non, non. 9, 10 ? 9, 10, c'est quoi ? CM1 ? CM1, bilingue, oui. Moi, je vais avoir, disons, samedi. Samedi ? Ben, écoute, c'est quoi ? Si samedi, on est en direct, on te fera un joyeux anniversaire en direct. Ah ben, volontiers, oui. Et des envies ? Est-ce qu'il y en a qui dessinent, ici ? On lève la main ? Ah oui, d'accord. Ah oui, ils dessinent. C'est une chose de potentiels illustrateurs et dessinateurs de BD. Pendant que Laurent Simonpoyle m'arrange le col en même temps. Merci Laurent, c'est gentil de prendre soin de mon apparence. Bon, allez, on les laisse. Ils sont sages, ça va, ils sont studieux. Non, c'est très bien, oui, ils sont très sages. On a sorti des films d'animation, on était en train de débriefer. Bon, alors là, il y a des mains qui se lèvent. Laurent, je vais être obligé de passer la parole vite fait. Oui, les mains qui se lèvent, qu'est-ce que tu veux ? Mais non, je n'ai rien fait. Mais non, tu lèves la main. Moi, si tu lèves la main, je viens de voir, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, tu as levé la main, tu n'as rien à dire. Quelqu'un a envie de dire quelque chose avant qu'on parte ? Oui. Toi, tu as envie d'être dessinateur ? Oui. Et tu as envie de faire des BD ? Oui. Avec des gentils et des méchants ? Oui. Ce n'est pas que ça la BD, on en parlera avec Johanna. Alors, d'ici, tu as de me vendre, d'ici 10 ans, il y aurait bien de te voir. Parfait. D'ici 10 ans, c'est toi qui seras exposé ici. Ils sont sages, hein ? Ça parle, la BD aux enfants. C'est plus facile. Énormément, énormément. Mais c'est des âges où on est encore beaucoup, justement, dans l'expression dessinée, qui se perd souvent au début de l'adolescence. Mais c'est un peu être un moyen aussi, comme de suite la professeure des écoles disait, c'est un moyen de faire passer d'autres messages, de faire raconter une histoire, on peut faire de l'histoire. C'est-à-dire que la bande dessinée fonctionne extrêmement bien pour amener au livre, tout simplement. C'est-à-dire que quand on commence à nourrir, justement, les enfants en proposant de la bande dessinée depuis petit, ils deviennent accros, très sincèrement. C'est un mode de narration qui leur parle énormément. Et toi, ton rapport à la BD ? Moi, justement, on parlait de Gaston Lagaffe tout à l'heure, parce que j'ai appris à lire avec Gaston Lagaffe. Foli. Donc, c'était parti comme ça. On dévorait les albums, les simples et les autres. Avant de savoir lire, d'ailleurs. Avant de savoir lire, alors que Laurence Monpoil a failli tomber. Alors que les gens d'une autre génération, c'était plutôt Astérix, c'était des personnes un peu plus... Enfin, je me comprends. Tintin, c'était plus Tintin, Laurence Monpoil. Énormément. Comment, tiens, en passionné de BD, comment tu vis, toi, l'évolution des grands classiques ? Par exemple, le dernier Astérix ? Non ? Polémique. Ok. On évite. C'est compliqué. Ce n'est pas ce que l'on suit le plus. C'est vrai que, de par le travail sur le festival, je ne vais pas forcément vers ce genre de BD. Là, c'était juste à titre personnel, rien à voir avec le festival. Mais disons que les deux se conjuguent beaucoup. Oui. Ah, une question. Je vous signale la sortie. Oui. Bonjour, Yann. Philippe, bonjour. Michel, bonjour aussi. Y a-t-il une différence entre la A ? C'est vrai que c'est un autre style. La BD et les mangas, les fameux mangas. C'est vrai que c'est quelque chose qui... C'est un genre à part entière. Mais c'est une BD. Le manga. Oui. Cette année, il y a du manga ? Non. Alors, comme c'est vraiment un genre à part entière, en plus, c'est une vraie spécialité, on va dire. Le manga, ce n'est pas tout à fait la même lecture que la bande dessinée d'auteurs qu'on présente nous. On a pensé régulièrement à présenter du manga. On ne l'a encore jamais fait. Il faut oser. Voilà. Donc, Jean-Marc, dans la 26e édition, il y aura sûrement du manga. Je m'avance sûrement un peu, mais ce n'est pas grave. On va où, Yann ? Alors, on va voir un battable. On va voir un battable. Alors, la seule problématique, c'est que tout à l'heure, quand on a fait les vérifications de réseau, nous ne sommes pas allés là-haut, Laurent, c'est ça ? On peut échanger, hein. Tu n'as pas peur ? On va essayer, on va voir. Allez, on monte, voir un battable de Pascal. Pascal Jousselin, voilà. Il y a des gentils et des méchants, donc je pense que le petit garçon... Donc, ça va être un peu sombre. On va être content. Je sens le rendu bitatif. Et on retrouve les enfants. Eh bien, on les suit, hein, décidément. C'est les stars de la journée ? Ça sera les stars de la journée, exactement. L'école bilingue de Borgo, c'est ça, hein. Eh bien, ils sont encore là. Où est-ce qu'il est celui qui met les gentils et les méchants ? Je l'ai perdu. Puis comme je suis physio de myst, il est là. Raconte-nous, nous sommes donc... Alors, dans la salle de Pascal Jousselin, qui a créé le petit super-héros imbattable, alors c'est une série de... C'est un album pour l'instant, mais il y en aura d'autres assez conceptuels, puisqu'imbattable, il a des super-pouvoirs très particuliers. C'est-à-dire qu'il peut voir au travers de la page de bande dessinée. Il peut traverser les cases et voir ce qui va se passer plus tard dans la page pour pouvoir intervenir dans le scénario. C'est un concept, c'est un peu retour vers le futur. Exactement. Et donc, il peut naviguer comme ça entre les cases et jouer avec, en fait, casser tous les codes de la bande dessinée. Et c'est extrêmement bien ficelé. C'est lui, hein ? Oui. Imbattable, c'est celui qui a le masque. Donc c'est pour ça, voilà, qu'on a joué un petit peu dans la salle avec ces agrandissements du personnage qui se promènent sur les bulles, qui rattrapent les cadres, etc. Oui, il y a une interaction entre le cadre et... Le cadre penché, là-bas, c'est normal ? C'est normal. D'accord. Sur ce coup-là, c'est normal. Sur ce coup-là, c'est normal. Je te voyais regarder bizarrement. Non, non. On demande du silence aux élèves de Borgo. Oh, c'est bien ça. Voilà. Quand on écrit une BD, là, c'est pour un jeune public ? Alors c'est une BD qui est d'abord sortie dans le journal Spiro. Et puis, parce que l'auteur, Pascal Jousselin, ne pensait pas forcément faire un album au départ. Et puis, finalement, c'est Dupuis qui s'est emparé du projet et qui a produit l'album, le premier album. Et il y aura encore un ou deux tomes à suivre. Au revoir à l'école de Borgo. Au revoir. Merci, merci. Ils sont polis. Ils peuvent avoir envie de dessiner des gentils et des méchants et être très sages. La BD, c'est aussi des fois un moyen d'être à double lecture, justement. On parlait tout à l'heure des grands classiques. Ça a souvent été le cas dans la BD, d'avoir une lecture au premier degré pour les enfants. Et ensuite, 15 ans plus tard, on reprend la même BD et on dit « Ah tiens, ça, je n'avais pas vu quand j'étais petit ». Oui, c'est un langage très, très riche, la bande dessinée, parce qu'on a deux manières de s'exprimer en lune, avec le dessin et le texte. Donc, ça ouvre énormément de possibilités. On va peut-être redescendre. En fait, je vous suis, mais... Il ne faut pas nous suivre, il faut nous emmener, Joanna. Voilà. Tu nous emmènes à... Au dessin vagabond de Donatien-Marie. Dessin vagabond de... Donatien-Marie. Et comme on descend, c'est encore plus risqué. Non, ça va, il y a une grande baie vitrée, ça va passer, Laurent, de souris déjà. C'est combien de... On a dit... Attends, avant que je dise des bêtises, j'ai pris mon petit mémo. 15 expositions, ça représente des mètres et des mètres et des centaines de mètres carrés d'exposition ? Oui, des litres de peinture et des mètres de moquettes. Oui, c'est énormément de travail, de conception. On a baissé d'air. Oui, alors là, on est... Donc, Donatien-Marie, c'est un jeune auteur qui a sorti trois bandes dessinées. Son travail nous intéresse parce qu'il est très, très varié. Là, on a le premier bal d'Emma, où il a utilisé, donc avec... Il a travaillé avec Sophie Duterte, qui est illustratrice, elle aussi. Ils ont travaillé aux tampons, aux pochoirs. Vous voyez des choses très colorées, très foisonnantes. Le scénario est super aussi. Et on va continuer la visite. Vous allez voir qu'on va avoir un travail extrêmement différent avec Que la bête fleurie. C'est le même auteur ? C'est le même auteur. Ça et ça, c'est là, c'est le même auteur. Vous allez voir les trois albums, ça n'a rien à voir. Il est extrêmement doué. Donc Que la bête fleurie, c'est son tout premier album qu'il a réalisé en gravure. Voilà, en gravure sur cuivre, donc vraiment méthode classique, je dirais. C'est extrêmement fin, c'est très, très beau. C'est la première fois qu'il expose ici, qu'il vient. Oui, c'est la première fois qu'il vient, tout à fait. Tout à fait. Et donc là, on est sur un récit, donc gravure, noir et blanc, quasiment muet, puisqu'on est sur un baleinier. Et on suit l'histoire au travers du journal de bord du Capitaine. Il y a juste un texte, je regarde. C'est ça, le journal de bord. C'est pas des bulles. Non. C'est un journal de bord, là. C'est marrant de voir quand même ce style et celui-ci qui est complètement différent. Et vous allez voir, la troisième salle est encore différente. Je vais peut-être vous dire un mot avant qu'on y aille, parce que je vois qu'elle est très occupée. Commissaire Kouamé, c'est la dernière BD qui l'a sortie chez Gallimard avec Marguerita Bouet. Et c'est une sorte, en fait, d'expert à Miami, mais à Abidjan. Voilà, c'est la version abidjanais, c'est très énergique. Donc l'histoire de ce policier qui doit résoudre une enquête sur le meurtre d'un haut dignitaire d'Abidjan. Et c'est extrêmement drôle. On ne sait pas au début si l'intrigue va tenir la route parce qu'on est vraiment dans l'humour. Et en fait, c'est vraiment une intrigue policière très bien ficelée là aussi. Petit retour avec Odile sur les mangas, elle adore ça, elle viendra sûrement les voir. Ben oui, Odile, bienvenue. Bonjour, Viastel de Kamel, merci, merci Kamel. Salutations à la Corse depuis la Pologne, merci. Philippe, la BD est aussi un très bon exécutoire, tout à fait. Odile et Pierrette et Nadine nous font des bisous. Voilà, on est en direct, faites comme si on n'était pas là. Voilà, c'est l'école de Loury, collège du Cap. Oui, mais moi je suis intervenant. Non, non, mais vous connaissez toutes les écoles de... L'école de... Le collège du Cap à Loury. Voilà, et qui adore la BD. Oui, tout à fait. Et là aussi, il y a de futurs dessinateurs. Nous espérons. Voilà, on espère, surtout Julien qui espère. T'as vu, ils sont sages, hein, Loury. Ils sont très sages. Alors là, du coup... On ressort. On ressort, on ressort. On arrive... C'est pas fini. Non, non, c'est pas fini. Il y en a de partout. Je demande, c'est fini. Alors, vous êtes peut-être perdus avec nous. On est partis du Péristile. On a pris le passage secret. On arrive rue... César Camping. Merci Laurent. Rue César Camping. On était passé tout à l'heure devant les escaliers Vetsagnes. On est passé par l'intérieur, on est descendu. Et on est ressorti par l'entrée du centre culturel Ouna Holt. Enfin, une des entrées du centre culturel Ouna Holt. Oui, c'est notre dédale à nous. Ça va, il y a pire comme dédale. Le centre culturel, on en profite. On n'est pas pressé, hein. Je vois que vous courez à fond, là, d'un coup tous. Juste, histoire de quand même faire un peu la promo du centre culturel, parce que tu en es aussi la directrice. C'est BD à Bastia, mais c'est pas que ça. Toute l'année, c'est plein d'activités. C'est beaucoup d'autres choses. Ce sont des ateliers de pratiques artistiques, donc toute l'année. Toutes disciplines confondues. Du théâtre, de la danse, des airs platiques. La danse, il y a eu des petits jeunes qui dansaient de manière exceptionnelle ici, qui se défonçaient. On ne citera personne. De la musique aussi beaucoup. Et puis des expositions toute l'année aussi, en art contemporain, en photo, en illustration. Voilà. Un petit festival du film d'animation qu'on a initié il y a deux ans, en novembre. Enfin, je dis petit, mais qui devient sérieusement important. Là, je sens que tu doutes, savoir par où on va rentrer, c'est ça ? On va peut-être commencer ici. Alors, Serge Bloch, panneau original, peint par ses soins. Ah, juste pour nous ? Oui. Et après, qu'est-ce que tu fais de tous ces trucs ? Il te reste obligé de stocker. Alors, on a un gros souci. On a un gros souci avec... C'est bien gentil, tout ce qu'ils nous font. Ils font un truc, une fresque sur un mur, on détache un bout de mur et on le stocke où ? On essaie de le garder le plus longtemps possible. Juste pour info, il va falloir que tu t'attaques aux mangas, parce que des passionnés... Les mangas, c'est japonais, les BD, c'est des BD, moi j'adore les mangas. Voilà, le côté... Oui, les mangas, l'origine, c'est japonais. Mais aujourd'hui, on trouve des auteurs d'un peu toutes les nationalités qui font du manga, même si, bien entendu, historiquement, l'influence était japonaise. On essaye de rentrer ? Ah oui, on reconnaît la devanture. Voilà, donc ça, c'est une salle importante. Alors, Serge Bloch, c'est un illustrateur, c'est pour... Bon, tout le monde connaît Astrapi, je pense, le journal qu'il a dirigé pendant quelques temps. Max et Lily, Sam Sam, le petit héros aussi. Alors, c'est un auteur qui a aussi, bon, travail en BD, mais aussi en album jeunesse, que l'on voit ici, la grande histoire d'un petit trait, moi j'attends. C'est un trait extrêmement simple d'apparence, mais toujours très, très juste. Les albums sont très émouvants. Et on a travaillé, alors, à la fois... Attends, parce que moi je suis curieux, Joanna, j'y vais. J'essaie de comprendre. Ne me dis rien, hein ? Oui, allez, voilà. D'accord, il y a un vidéoprojecteur qui a découpé l'image en plusieurs, et qui permet d'avoir ces images dans le cadre. C'est une page, en fait, de l'un des albums que l'on a agrandi, que l'on a mis au mur, et on a imaginé justement les petits personnages qui étaient présents dans l'album, on les a animés, et on les a projeté. On les a animés. Alors, toute une équipe. Parce que là, vous avez repris les dessins originaux de l'auteur, et vous les avez fait bouger. Oui, exactement. Il faut des artistes aussi. Alors, Angélique tombe très bien. Angélique, pourquoi elle a fait partie de l'aventure ? Angélique a imaginé la plupart des choses que vous voyez autour de vous en termes de mise en espace de scénographie de l'exposition. Du coup, je vais embêter Angélique, et je la préviens à l'avance qu'elle ne peut pas dire non, parce que nous sommes en direct. Ah, super ! Oh, le piège ! Vous voyez, on est là, on est en direct. Juste, non, vous avez une classe, on ne va pas vous garder longtemps. Comment on part d'une feuille blanche quand on part sur la mise en place de ce type d'expo ? Alors, on part des albums. On part des albums de l'illustrateur, de l'auteur. C'est quoi ? Essayer de garder l'univers de l'auteur dans la mise en place ? Oui, oui, oui. Il ne faut surtout pas... Je vais vous montrer. Donc, pour l'Ennemi, par exemple, pour l'album L'Ennemi, qui a un bel album qui est un... L'édoyer pour la paix, ah oui, qui est magnifique. Donc, le plus important dans l'album, c'était vraiment de montrer ces deux soldats face à face dans les trous. Donc, on s'est dit qu'on allait imaginer un espace pour l'album L'Ennemi avec deux trous au mur. Voilà, au mur. Non, ce n'est pas des infiltrations. Ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès. Et faire une petite mise en scène, voilà, autour de l'album pour présenter les planches, bien sûr. Vous le faites dans votre coin toute seule ou en concertation avec l'auteur ? On le fait en concertation avec l'auteur. Il faut qu'il soit d'accord. Mais il n'est pas là à ce moment-là. Vous envoyez quoi ? Des petites photos ? Vous dites, voilà ce que j'ai imaginé. Oui, on le rencontre. D'accord. On va le voir, on le rencontre, on lui demande ce qu'il a à montrer, ce qu'il a envie de montrer. Et une fois qu'on a tout, on se met à la mise en espace. Et les animations des petits bonhommes, là, c'est vous aussi ? Les animations des petits bonhommes, c'est Julien Vérono qui travaille avec nous. On s'est dit que c'était sympa aussi de montrer les images de cet album. Là, on n'avait pas d'image originale, donc comme c'était un très bel album et qu'on voulait le montrer, on l'a présenté en animation. C'est du stop motion. Laurent est un spécialiste du stop motion, il vous expliquera lors de la prochaine intervention comment ça fonctionne. Ceci étant, l'auteur, il est là ? Il est là et puis il a quand même participé. Vous voyez la fresque qui est derrière nous. La devanture ? La devanture aussi. Et puis la fraise ? Donc autour des... Ça, c'est lui aussi. Des fonds des soldats, voilà. C'est un auteur qui est assez exceptionnel, Serge, avec lequel on a travaillé hyper facilement. On sent le plaisir, bizarrement. Oui, mais vraiment. Des fois, c'est plus compliqué. Ça peut être plus compliqué, mais... Disons que des fois, ça l'est moins, et en l'occurrence, ça l'est moins. Mais disons que là, on savait qu'il pouvait intervenir de manière très simple et naturelle dans l'exposition et c'est ce qu'on lui a demandé parce qu'on savait qu'il avait cette capacité-là aussi. C'est-à-dire qu'il a, en une matinée, quasiment, en une demi-journée... Il a apporté sa patte à l'exposition qui était déjà en place, qui n'attendait plus que sa patte à nuit. Exactement. Comment l'auteur, quand il arrive, il rentre dans cette pièce ? Tiens, je veux dire, quand il arrive, il rentre dans cette pièce, il découvre et... Ah ! C'est comme ça que tu l'as fait ? Il découvre, mais il était déjà au courant de ce qu'on allait faire. Malgré tout, il y a la réalité. Donc voilà, il découvre surtout comment... Voilà, il découvre surtout comment on a placé tout ça, les vidéos, la petite animation qu'il nous a préparée. Donc il fallait un mur pour accueillir son animation. C'est une animation où les enfants peuvent jouer avec l'ombre, puisque c'est l'album « Georges et son ombre ». Donc les enfants peuvent jouer avec l'ombre de Georges. Laurent, va jouer avec ton ombre. Vas-y, rentre dans le vidéoprojecteur et joue avec ton ombre, Laurent. Tu es resté un grand fan. Et découvre surtout, voilà la salle qu'il a vue en photo et sur plan. Alors, c'est mon Paul qui va se faire croquer en direct. Fin d'un réalisateur. On vous laisse repartir, vous avez une classe qui vous attend. Combien d'élèves ? 28. Et c'est quoi comme école ? CMA. CMA, c'est bon. Voilà. Autant on ira leur dire bonjour aussi après. Parce qu'il y a une salle de projection qui est installée à l'étage, où l'on peut voir des animations de la Bible. Parce que Serge Bloch a sorti une très très belle Bible. Avec Serge Boyer. Allez, allez, allez. C'est un très très beau bouquin. Superbe bouquin. Les récits fondateurs de Chibayar. C'est l'Ancien Testament. Et donc tous les chapitres sont déclinés en animation. Et on peut voir quelques extraits dans la salle de projection. Ils sont en train d'y aller. On les laisse visionner cette projection. On parlait tout à l'heure de la problématique de stocker les oeuvres. Celle-là, ça va être problématique. Mais comment on peut faire ? On ne peut pas détruire. Ce n'est pas possible. C'est juste la création d'un artiste. Tout se prendra du projet de l'année prochaine. On verra. Sinon, mettre aux enchères et reverser ça à une oeuvre caritative. Pourquoi pas ? Non, je ne sais pas. C'est physiquement parlant que c'est compliqué. C'est-à-dire pour conserver l'oeuvre. Oui, ça prend de la place. On a du mal à la rouler, celle-là. À la mettre dans un tube. Non, alors, ce serait bien de faire un petit tour. Parce que là, c'est l'atelier de sérigraphie. Il y a différents ateliers. Avant qu'on rentre dans l'atelier sérigraphie, il y a combien d'ateliers ? Pour les scolaires, on en a une bonne dizaine. Et puis après, pour le tour public, le week-end, c'est les après-midi, entre 15 et 18h. On a 6 à cet atelier. Qu'est-ce qu'il y a comme type ? On a de la gravure. On va avoir un atelier à la bibliothèque centrale aussi, autour du travail de Laurent Moreau. Des petits flaps. Pour savoir tout ça, parce qu'il y a sûrement des parents qui ont envie d'emmener leurs enfants ici et savoir ce qu'on peut faire. On se rend tout simplement soit par en bas au centre culturel, soit par en haut. Il y a des gens qui nous renseillent en disant « là, vous pouvez faire ça ». Oui, il y a deux accueils, aux deux endroits. Et puis sur le site internet, vous avez aussi toutes les infos. Philippe, Philippe qui nous dit « on dirait du Picasso, il parlait de l'auteur qu'on a vu tout à l'heure. Une très belle réalisation, merci Philippe. Merci André qui nous dit que tout cela est bien magnifique. Daniel nous fait un bisou et nous dit que c'est superbe. N'hésitez pas, on est là. Il y a Johanna qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et là, nous rentrons dans l'atelier sérigraphie. Et on fait de la sérigraphie. Pour les gens qui ne sauraient pas, la sérigraphie. Et le monsieur c'est ? Alors, c'est Christian Imbert Drose qui a une maison d'édition à Genève qui s'appelle Drose au fil. C'est un monsieur qui vient depuis plus de 20 ans pour faire son atelier. Il fait partie des murs. Et je pense qu'il pourra vous expliquer un petit peu ce qu'il fait volontiers. Je vais aller embêter Christian en direct. Laurent, on va embêter Christian. Alors, il n'a pas réussi à faire la fenêtre. Il monte les uns sur les autres. Et décide de crier tous les quatre. Ça, c'est un intervenant. Christian est un peu plus loin. C'est l'auteur en fait. On crée ici un petit livre à partir des illustrations de Joseph Lombardi qui est le monsieur derrière nous. D'accord. Joseph Lombardi et Christian est là-bas. Premier loupé. J'ai mélangé Joseph et Christian. Bonjour, Christian. Écoutez, il me reste ça pour vous serrer la main. Juste la poignée. Je vous embête. On est en direct sur France 3 Corse via Steyl. Oui. Et on voulait voir ce que vous proposiez. On m'a dit que vous étiez un habitué des lieux depuis plus de 20 ans. Oui, c'est un peu vrai, oui. Un peu beaucoup. Racontez-moi, les jeunes, c'est des scolaires ou des... Non, c'est tout public. Oui, c'est des scolaires. Il y a des gens qui sont un peu plus âgés derrière. Il y a les accompagnants, il y a les profs aussi qui sont là, oui, 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 oui. Ce n'est pas du tout des professionnels que vous recevez, c'est des néophytes. Non. Hier, on a eu des futurs professionnels. Donc, on a eu la fac de Corté, section A, qui est venue faire une journée où on a imprimé leurs sujets à eux qui m'envoient par Internet et puis que j'imprime. Je prépare des planches comme ça. Et puis hier, c'était vraiment un atelier assez dense pendant toute la journée. Et puis là, pour les enfants, on a préparé un livre. Donc, c'est Joseph qui est là, qui a fait les dessins, qui est en train de raconter son histoire. Et puis, on propose un petit livre pour que les enfants comprennent aussi comment on fabrique un livre. C'est la vraie technique. Comment ça marche la sérigraphie ? Racontez-moi en quelques mots. Comment ça marche la sérigraphie ? Donc, la sérigraphie, on a un écran, un cadre en métal ou en bois sur lequel on a tendu un tissu très fin. Sur ce tissu, d'une manière photomécanique, on va graver un pochoir. Et c'est un pochoir différent par couleur. Oui, les trois primaires. Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend de la volonté du rouge. Mais voilà. Donc là, on a un rouge. Ensuite, on a un jaune qui vient juste après le rouge. Et devant, oui, d'accord. Pour aussi que les enfants voient que quand on superprenne qu'il y a un orange. Les fameux mélanges des couleurs primaires. Et puis ensuite, on a le trait qui vient en noir et qui finit la première forme qui est le recto. Et ensuite, au verso, on a un bleu et un noir. Et puis, entre chaque couleur, donc ils impriment leur couleur, ils font traverser l'encre à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Donc, l'encre va traverser le tissu qui va venir s'imprimer sur la feuille comme on a l'art. Donc là, c'est le premier passage. Là, c'est le premier passage. Ensuite, avec le jaune, vous avez là-bas. Ah oui, là-bas. Tiens, Laurent. Si tu veux aller voir. Là, on a le premier passage. C'est juste cette couleur. Là-bas, tu peux voir, il y a le jaune qui a été ajouté. Je ne vais pas le poser n'importe où pour ne pas le tâcher. Ce n'est pas bien droit. Voilà, ici, on obtient l'orange. On voit, par exemple, ici, on a imprimé le rouge, le rose, sur le jaune. Donc, on voit qu'on a un orange plus foncé. Mais c'est plus intéressant d'avoir ça où on a des couleurs un peu plus douces. Donc, vraiment, l'ordre des passages, il est vraiment dicté par le résultat qu'on veut avoir à l'arrivée. Ici, vous avez le bleu tout seul. Et puis, le petit livre, je ne sais pas s'il en reste un. Peut-être, on peut demander à un des jeunes là-bas de nous... Les jeunes qui sont là-bas, est-ce qu'il y en a un qui peut nous montrer son petit livre ? Qu'on voit le résultat final. Qui c'est qu'il y en a un ? Voilà. Allez, montre-nous ça. Voilà, donc ça, c'est le petit livre final. Qu'ils ont fait eux-mêmes ? Voilà, qu'ils ont imprimé eux-mêmes. Donc là, on a toutes les couleurs. C'est inspiré des musiciens de Brême. Et puis, donc, on a remis le noir par-dessus. Et puis, on a le résultat final. Et ça fait un petit bouquin. Prénom ? Tassiana. Tu avais déjà fait de la sérigraphie ? Non. Ça a été une découverte. Tu n'imaginais pas que pour réussir à avoir ce résultat, il fallait passer par une, deux, trois, quatre, cinq couches ? Non, je ne savais pas. Ça s'est bien passé. Ah oui, très bien. Je suis très contente. Avec les prénoms. J'ai oublié les prénoms. Il faut m'aider. Avec Christian et... Et Joseph. Et Mathieu. Voilà, Mathieu qu'on voit depuis tout à l'heure. Merci. Combien de temps l'atelier dure, en gros, pour leur faire découvrir ? Une heure. En une heure, ils arrivent à avoir leur petit livre ? Tout juste. C'est vraiment par les poils. On finit deux minutes avant ou deux minutes après, mais c'est vraiment quelques dépôts. Le problème, c'est que si on fait des ateliers trop courts, après, on fait quoi avec les jeunes ? Ben, ben, ben. Surtout si on les occupe. Et si on ne les occupe pas, on sait comment ça te termine. Mais ils sont vraiment au taquet. Donc, on a un petit moment où on explique ce que c'est que la sérigraphie, à quoi ça sert. Pas trop longtemps, l'explication. Pas trop longtemps, parce que ça les saoule un peu. Puis après, on passe à l'action. Et en fait, ils sont vraiment au taquet. Ils sont surpris ? Se dire, tiens, je ne savais pas que c'était comme ça. Mais ce qui est chouette avec les jeunes, c'est qu'en fait, on explique et ils font. Et c'est facile. C'est plus compliqué avec les adultes. Plus on vieillit, plus ça devient compliqué. Oui, parce qu'on se dit, oui, mais pourquoi ? Si ça fait comme ça, qu'est-ce que... Oui, mais alors moi, je n'ai rien à dire. Alors, il y a Hicham qui nous dit merci pour cette très belle initiative, qui nous permet de visiter cette superbe exposition depuis chez nous. Il est loin. Et il y a Thomas qui vous félicite pour la sérigraphie, mais aussi pour votre moustache. Écoutez, je suis désolé, c'est une réaction directe. Mais il n'y a pas le problème. Je suis désolé, je ne pouvais pas... Non, non, mais sympa. Il y a Thomas Sylvaire qui dit aussi, belle moustache. Sympa et très belle initiative de la part de Françoise. Et il y a Marie-Madeleine qui vous félicite et qui vous dit que c'est superbe. On va continuer. Combien d'ateliers par jour ? Il y en a énormément. Non, non, mais je parlais de sérigraphie. Ah, sérigraphie, alors. Il y en a en tout cas six. Après, il y a les ateliers qu'on glisse entre les ateliers. Mais il y en a une dizaine, je dirais. Ah, quand même. Huit, dix. Et du coup, ça fait combien de personnes qui vont découvrir la sérigraphie grâce à votre équipe ? Ben, ça fait pas mal. Il y a des classes d'entre 20 et 25. Là, c'est des petits groupes, mais jusque-là, on a eu... Entre 150 et 200 personnes par jour qui découvrent la sérigraphie. C'est pas mal. C'est bien. On disait hier avec l'épreuve de la fac de Corté que maintenant, à Bastia, quand on parle de sérigraphie, il y a quand même beaucoup de jeunes qui savent de quoi on parle. Donc, ça vaut le coup. Et nous, on aime beaucoup. C'est un rendez-vous qu'on louperait pour rien au monde. C'est aussi ça, l'idée de BD Bastia, c'est aussi de créer des liens, des échanges. Et puis, des fidèles comme ça qui reviennent. Il transpire le plaisir, le monsieur, là. Ben oui, mais nous aussi, on est... Voilà. Non, mais on se retrouve chaque année, je veux dire. Nous, on fait un peu partie de la maison maintenant. Ben ouais. C'est sympa tout ça. On continue ? Allez. Allez. Bon, bon courage parce que si jamais je reviendrai tout à l'heure faire un petit cours de sérigraphie, je me glisserai discrètement dans une classe. Même si la discrétion risque d'être difficile vu la différence d'âge. Voilà. Si votre enfant ne sait pas ce que c'est la sérigraphie, qu'il regarde des BD, à un moment donné, on peut lui dire que c'est une BD sérigraphiée. Ça, c'est pas magique. Ça se passe comme ça. Et tu peux toi aussi t'y essayer. Françoise nous fait des bisous. Marie nous fait des bisous. Daniel nous fait des bisous. On a beaucoup de bisous. Ça tombe bien. Et on continue avec Marie qui nous dit que c'est superbe. Très bien. Oui, je t'écoute. Alors, on peut aller voir l'exposition Variation de Daniela Tieni et Maratier, deux illustratrices italiennes. Pourquoi pas ? Je regarde d'abord Laurent qui me fait un signe du sud. Oui, on peut. C'est le maître des horloges. On est vraiment dans une exposition où la lumière est très travaillée. On a une lumière qui est focalisée sur les illustrations. Donc, on va avoir l'impression d'être un petit peu dans la pénombre. Non, mais t'inquiète pas. Laurent a tout prévu. Il a sa petite minette, comme on dit chez nous. Ah oui. Ambiance plus calme. Donc là, c'est l'exposition Variation. Donc, deux jeunes illustratrices italiennes. Maratieri, que l'on a découvert lors d'une exposition au Festival Jeunesse de Montreuil. Le travail nous a beaucoup plu. Là, on est sur le travail de Daniela Tieni. Vous allez sur d'autres festivals pour découvrir des talents ? Oui, il y a des incontournables. Le Salon de Montreuil et le Festival d'Angoulême. Si on doit faire un classement des plus grands événements BD, Bastia arrive bien classé maintenant. Oui, Bastia arrive bien classé, mais il arrive bien classé aussi parce qu'il est unique. C'est vrai. Non, mais je le dis vraiment sincèrement parce que des auteurs le disent. Donc, je me permets de le dire. Oui, nous ne faisons que citer les gens qui sont venus. On reste humble, c'est unique. Non, mais c'est vrai que... Par la mise en valeur du travail, la qualité des expositions, le fait que les auteurs invités soient tous exposés, qu'ils aient des moments de rencontre, d'échange avec le public, ça c'est vraiment la marque fabrique de BD, Bastia. Il va falloir, avant qu'on se dise au revoir, que tu nous présentes un auteur pour... On va aller voir dans la cafétéria. On va aller trouver quelqu'un. Il y a un petit espace détente dans la cafète qui est bien sympa, un lieu d'échange non officiel, mais où on a vu tout à l'heure, les gens se croisent, se disent bonjour, on dit, tu fais ça, moi je fais ça. Exactement. Ça peut créer des binômes, on parlait tout à l'heure des binômes entre scénaristes et dessinateurs. Et puis entre notre équipe aussi, qui est active toute l'année dans le domaine de la bande dessinée ou de la vidéo, parfois de l'animation, et les auteurs, il y a des liens qui se créent. Je pense que c'est aussi intéressant ça, les liens qui se tissent sur le territoire sont intéressants. Style particulier ? Là, on est sur une illustration des livres d'OZ. On retrouve par exemple le lion peureux. C'est très très fin comme travail de la peinture. C'est assez à la fois étrange, très intime. On voit des personnages qui se transforment comme les enfants avec la tête de renard. On est vraiment sur la mutation, sur l'intime. Et c'est particulièrement beau. Cette petite princesse, je dirais aussi, dont la petite poupée russe, c'est celle d'à côté, dont la robe se transforme en baleine. C'est à la fois beau, merveilleux et un petit peu envoissant. Non, non, mais tout à fait. La comète. Oui. Je vais l'embêter un peu. Je reviens. Je reviens. Bonjour. Je vous embête juste cinq secondes en direct sur Via Stella. Donc ne vous inquiétez pas. École 2 ? Ah non, c'est l'école. Ah d'accord. Oui, c'est toujours le même système. Il y a l'intervenant qui se demande quelle est l'école, qui ne peut pas. Et vous, Laetitia, et vous présentez donc ? Maratir et Daniela Tieni. Et je vais aller voir l'exposition en cours. Et moi, je vais l'embêter là. Si je dis professeur des écoles, ça va ? C'est bon ? Si vous voulez. École 2 ? Borgo Revinco. Ah, vous aussi ? Parce que Borgo, vous vous déplacez beaucoup, ou ce n'est pas les mêmes que tout à l'heure, pourtant ? Nous sommes nombreux. Et eux aussi, leur approche quand on les amène sur des BD dont ils n'ont pas vraiment obligatoirement l'habitude ? Ah, ça leur plaît énormément, ils sont très attirés, ils sont intéressés, il n'y a aucun souci. Et vous, bien sûr, tous les ans, vous emmenez votre école à la BD Bastia ? Tous les ans, évidemment. Mais ce n'est pas les BD qu'ils ont l'habitude, ce n'est plus les comics chez les jeunes de cet âge-là qui sont privilégiés ? Voilà, c'est vraiment, enfin, ce sont des albums qui les intéressent, c'est vraiment plus, c'est vraiment plus, comment dire, plus intéressé. Mais c'est quoi ? C'est les amener aussi vers une autre culture de BD, je dirais. Et puis la BD, comme disait tout à l'heure, Johanna, ça peut aussi être un moyen transversal de faire passer l'histoire, la géographie, plein de choses à travers la BD. Parce qu'en plus, il y a l'image qui marque, ça imprègne, la mémoire photographique, ça aide ? Oui, oui, tout à fait. On se crée des images, des scénarios à partir du dessin qui imprègnent, tout à fait. Allez, on vous laisse tranquille avec vos élèves, on va ressortir, tu nous emmènes où ? On va aller à la cafetre, c'est trouvé ? Allez, au revoir à l'école de Borgo. L'école de Borgo est très présente, hein, Laurent ? Puisqu'on parlait d'Oz, il y a Hicham qui nous dit, le magicien d'Oz, j'ai adoré ce livre, excellent. Le Québec vous regarde avec Roger, merci Roger qui nous regarde depuis le Québec. Et Dominique qui nous dit, Dominique qui nous dit, voilà, qui nous dit pouce, qui nous dit like. Toujours rue César Camping, c'est ici, vous savez ce que vous faites, prenez la voiture. Vous vous garez, parce que c'est vrai que le parking du théâtre de Bastia, c'est un peu chargé. Vous vous garez en bas, sur le Vieux-Port, vous remontez tranquillement, en balade, et vous arrivez ici. Franchement, c'est vraiment la balade en famille. Il faut quand même signaler qu'on a une très belle exposition au musée de Bastia, dans la Citadelle. Ah, ben alors, non, c'est ce qu'on... Lorenzo Matote. Eh oui, Lorenzo. Alors, ce qu'on fait, vous vous garez au parking de la Citadelle. Vous sortez, vous vous faites la première expo, là-bas, tranquille, elle est ouverte toute la journée ? Oui. Même entre midi et deux. Il y a une petite heure de fermeture de midi à une heure. Eh bien, durant l'heure de fermeture, vous mangez votre petit sandwich en remontant, et puis ensuite, vous continuez ici. Et jusqu'à quelle heure vous faites, tiens ? Alors là, jusqu'à 18h à peu près, les scolaires, eux, terminent vers 16h. Et puis voilà, les expos sont visibles. Hicham, très actif. Hicham, qui est un passionné de BD, qui nous dit, écrire et dessiner, c'est crier en silence. Voilà. Bon, je crois que c'est pas la peine d'en rajouter. L'entrée principale de la rue César Camping ? Non ? L'entrée principale, j'ai fait un petit résumé. L'entrée principale du centre culturel Ouna Volt, version rue César Camping. C'est ici que vous prendrez les renseignements. Quoi, Laurent ? C'est l'auteur du commentaire sur la moustache, c'est le monsieur. Non. Oui. En même temps, il a une très belle moustache. C'est vous qui, en direct, m'avez mis mal à l'aise, Thomas Sylvaire. Eh oui, Thomas, bien joué. En même temps, il a une très belle moustache. Il a pas que ça. C'est notre petite moustache, ça fait 20 ans qu'on voit sa moustache. J'avais bien senti que ça sentait la magagne. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? On va à gauche, voir là, ou on va plutôt voir la cafette ? Il y a des auteurs qui viennent tout juste d'arriver. Je te laisse m'introduire, hein, Viana. Oui. Alors, je vais dire bonjour pour la même occasion, parce qu'ils viennent vraiment d'arriver. Préviens-les quand même qu'on est en direct, on sait jamais. Bonjour, Donatien. Tu vas bien ? Oui. Je préviens, je préviens. On est en direct, sur la page Facebook de France 3 Corse via Style. Et on a fait... Ça fait combien ? Tiens. Ça fait une petite heure qu'on se balade parmi les différentes expos. Tu me présentes, parce que... Donatien Marie, dont on a vu l'exposition tout à l'heure, donc qui a fait ces trois bandes dessinées qui sont très... Ah, ça m'a bluffé. On a vu la grande... Bluffé. Merci. Non, parce que c'est vrai que c'est trois univers complètement différents. On avait l'impression qu'il y avait trois auteurs. Alors, comment vous avez fait pour passer d'un style comme ça à un autre ? Il y a des choses qui ont changé dans votre vie ? Parlez-moi. Il y a des choses, par contre, je n'ai pas entendu la fin de la question. Il y a des choses qui ont changé dans votre vie et qui ont fait que vous avez changé complètement le style ? Non, non, je pense que, en fait, c'est trois projets qui sont aussi très, très différents. Et que j'ai une manière de travailler qui est qu'à chaque projet, j'aborde un peu le... Enfin, j'ai du mal à... Je n'ai pas une écriture, un dessin d'écriture et qui est toujours le même. Non, mais c'est vraiment un style carrément différent. Alors, oui. Du coup, vous maîtrisez tous les styles. C'est bien ? Non, non. Un trois, déjà, oui. Non, ben, oui, oui, c'est trois... J'aime bien expérimenter un peu techniquement des choses différentes. Et comme c'est trois projets qui n'ont rien à voir, je me suis retrouvé forcément à... Certains, c'est des techniques que je ne réutiliserai pas parce qu'elles sont très compliquées. La première ? La première, notamment, oui, voilà. On sent que... Ouh ! Ça a pris combien de temps pour... Ça m'a pris un peu plus de deux ans. C'est le genre de technique, on se dit, je l'ai fait. Voilà, exactement. Vous n'êtes pas obligé de recommencer à chaque fois des choses aussi. Ou alors, je recommencerai quelque chose de plus simple, oui, mais... Mais voilà. Et puis sinon, il y en a une où c'est une technique un peu plus classique, mais parce que c'est... C'est de la ligne claire, un dessin comme ça, à la plume. Mais là, c'est parce que le projet en lui-même, il exige un peu ça. C'est-à-dire que c'est une commande pour Gallimard. Et puis l'autre, c'est un travail que je faisais en collaboration avec une graveuse. Donc on a travaillé en fabriquant des tampons et en construisant... Donc c'est le premier bal d'Emma, cette bande dessinée. La façon dont vous avez été exposée, vous étiez... C'était un échange là aussi, je suppose. Vous saviez que ça avait été le maître... Là, on a échangé avec les éditions 2024 qui ont justement édité le premier bal d'Emma et qui avaient conçu une scénographie autour du livre que l'on a adaptée, du coup, pour Bédin Bastia, avec eux. Là, vous venez d'arriver ? Oui. Vous avez vu l'exposition ? Je suis passé rapidement, mais il y avait des groupes et il y avait notamment des commentaires dont je n'avais pas voulu être repéré. Mais oui, je suis passé et puis je suis passé voir les autres expositions et puis je trouve ça vraiment magnifique. C'est la première fois que vous venez ici, vous ? Oui. Alors, l'ambiance ? Là, je suis là depuis une heure. C'est-à-dire qu'il y a une heure, vous étiez à Porette ? Voilà. Alors, vous savez quoi ? Installez-vous, reposez-vous. Il est là jusqu'à quand, le monsieur ? C'est mercredi ? Alors, il fait une rencontre en public dimanche à 14h30. Alors, si vous avez envie de découvrir cet auteur et d'échanger avec lui, ça se passe dimanche à ? 14h30, ici, dans la cafétéria, on a vol. Dans la cafétéria. On vous laisse vous prendre un petit café, le vol. Mais c'est vrai que je suis bien content d'être tombé sur le monsieur parce que tout à l'heure, en passant, on avait vu ces trois styles bien différents. C'est assez surprenant. C'est vrai que des fois, c'est déjà arrivé avec des grands peintres qui ont eu leur époque, mais de voir un changement comme ça aussi radical. Oui, Laurent ? Cinq ? Cinq quoi ? Cinq minutes ? Cinq pour cent ? Non ? Dis-moi, dis-moi franchement. Cinq minutes, voilà. Quand je disais que Laurent Simonpolli était le maître des horloges, c'est le maître des horloges. Là, il vient de nous dire cinq minutes. Johanna, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On va devant ? On termine en plein air, histoire de s'ouvrir un peu ? Tu as cinq minutes. Oui, j'en profite pour dire un petit mot sur les spectacles aussi parce que ce sont des moments importants. On va avoir Histoire de Gorille au Théâtre Municipal de Bastia à 16h samedi. C'est autour du travail de Serge Bloch, justement. Il a travaillé, voilà, la Grande Fresque, issue de son travail sur la Bible, par exemple, mais aussi ses albums jeunesse. Donc, c'est un spectacle qui a été produit par le 104 à Paris et qui mêle justement ce travail d'images projetées et animées et le jeu du comédien sur scène. Et c'est très extrait. Oui, parce qu'il y a une scène qui est aussi là pour... On utilise la scène du Théâtre Municipal. Donc, ce sera vraiment dans la salle du théâtre. Et puis, dimanche, cette fois-ci, à 15h, on aura un atelier spectacle de dessin qui s'appelle Révolution Graphique. Et là, c'est vraiment un moment qui, pour moi, est important parce que c'est le moment où on va dessiner tous ensemble. Par an, enfants... Un boeuf. Tout public, voilà. En fait, on suit les indications des maîtres de cérémonie. Donc, on va avoir plusieurs exercices de dessin, des dictées de dessin, des choses assez variées et simples et accessibles, même pour les gens qui ne savent, entre guillemets, pas dessiner. On sait tous dessiner, avec son style, mais on sait tous dessiner. On sait tous raconter des histoires au travers du trait, quel qu'il soit. Et voilà, ce sera un moment important du festival. Mais il y a plein de moments importants dans ce festival. Et si vous voulez connaître tous les moments importants de ce festival, ils ont, bien entendu, un site internet. Oui. Ça s'appelle Vite. Ça s'appelle onavolta.com. Onavolta.com. Sinon, le plus simple, c'est aussi de se faire surprendre. C'est de venir ici et dire, bonjour, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis avec mes enfants. Et ça se passe bien. Il y a plein de jolies choses à découvrir. Et puis, comme le disait tout à l'heure, Johanna, la bande dessinée, il faut à un moment donné y aller pour pouvoir être accrochée. Et vous verrez que ça peut aussi donner des idées aux enfants et puis des passions. Et c'est bien. Des passions très, très vite, oui. Dernière, Laurent me fait un signe. Une minute. Il dit, venez. Venez. Merci à vous de nous avoir suivis, d'être venus depuis, de nous avoir suivis. Et on vous attend. À bientôt. Merci, Johanna. Nous, on se retrouve, Laurent, toujours avec de la culture. Ça sera à partir de l'après-midi. Demain, ça sera avec... Imsagir. Imsagir, puisque ça, c'est du violon et ça sera Célia et ça sera la semaine prochaine. Ça n'a rien à voir. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à venir et à découvrir tous les auteurs. Ils sont une quarantaine et toutes ces expositions. Il y en a une quinzaine et tous ces ateliers, toutes ces belles choses. Ça se passe au Centre culturel Unavolte et dans le péristyle du théâtre de Bastia. Jusqu'à ? Jusqu'à dimanche, voire mercredi pour certaines expos. Et voilà, tout est sur le site internet. Merci, à bientôt.